mes chers amis bonjour suite à ma dernière prestation qui avait rencontré un franc succès aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet cher aux gens qui en ont dans la tête alors j'en suis sûr ça va vous intéresser au plus haut point ce sujet c'est comment localiser la présence d'un con et je sens déjà monté en vous cette attirance comme le moustique sur votre peau lorsqu'à la nuit tombante et arrasser de fatigue vous tentez de vous endormir et ça c'est con mais c'est pas le sujet alors disais-je comment localiser un con pour commencer pas la peine de faire appel à la haute technologie on évitera donc tous les accessoires habituels tels que gps ou détecteurs de métaux le conte n'est pas métallique ou si peu le recours à un sonar ne donne pas non plus de bons résultats quant aux détecteurs de chaleur il suffit que le conte soit près de son radiateur ou d'une centrale nucléaire pour que les résultats soient faussés alors vous me direz comment qu'on fait et je vous répondrai bah c'est tout con et vous ajoutez pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt et ça je ne vous le fais pas dire bon maintenant soyons sérieux le sujet est d'importance pour localiser la présence d'un con vous devez mettre en éveil vos cinq sens qui sont la vue l'ouïe l'odorat le goût et le toucher ce qui va fortement handicaper les aveugles et les sourds mais pas que ou peut-être les mettre à l'abri tout dépend du but recherché alors tout d'abord le con n'est pas comestible et donc le con ne se mange pas il a un goût insipide il n'est pas mortel mais cela peut vous coûter quelques jours d'hôpital le con sent-il mauvais bah je vous dirais il n'y a pas pluie et si j'ajoute que le con qui pue peut se rendre chez séphora là on est dans le caca alors il ne vous restera plus qu'à vous rendre à la spa pour adopter un chien et après de le former à la détection des cons mais vous aurez fait une bonne action enfin si vous touchez un con c'est qu'il est déjà trop tard alors c'est d'abord à l'oreille qu'on le remarque le con aime bien parler de ses problèmes de santé comme le font les personnes âgées de là à dire que les cons soient vieux faut pas généraliser car comme tout un chacun les cons ont été jeunes un jour mais pas seulement car comme l'on dit et je ne saurais vous dire qui faut bien que jeunesse se passe alors les cons souffrent ça il faut vraiment que vous le sachiez qu'il soit jeune ou vieux d'un sérieux problème de transit et ça c'est terrible cela peut aller de la simple diarrhée jusqu'à la gastro sévère tout leur fait chier et là j'en reviens au camp qui pue oui c'est vrai mais j'irais plutôt à l'essentiel le con souffrirait-il de problèmes d'allergie et qu'il faille le confier aux bons soins d'un spécialiste là je lui conseillerais de prendre des gants mais n'est ce pas ce que fait tous vos docteurs alors quand le con est en crise il n'est pas rare de l'entendre délirer il va accuser les autres de le faire chier alors que le mal est en lui il va même jusqu'à répandre sa maladie par des incantations on l'entend alors dire je t'emmerde et vous l'auriez bien compris le con a le sens du partage le con aime bien parler de lui-même mais il ne s'en rend pas toujours compte on dit alors qu'il a l'air con c'est pas pour autant qu'il devient moins con et peut-on raisonnablement penser que l'on puisse être à moitié con dans l'idéal comme si le con et son autre moitié pouvaient cohabiter sans constater de phénomène de rejet je vous le demande n'est ce pas complètement con enfin j'en terminerai par ce que l'on pourrait appeler vulgairement un tir groupé pour trouver toute une bande de cons il suffit juste de n'en trouver qu'un seul en effet les cons s'attirent je vous ai dit tout à l'heure que les cons n'étaient pas métalliques et pourtant ils agissent entre eux comme des aimants et ça c'est l'un des grands mystères de l'univers qu'Einstein lui-même n'a jamais résolu donc je vous ai dit